On part retrouver Raphaël Bardena avec Flavien Bonneau si normalement oui ça doit être alors c'est pas eux à l'image. Alors si c'est nous. Mais j'imagine que c'est vous. Axel il faut penser à vous mettre à fermer votre téléphone. Comment ça va Alban ? Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce bien écoutez pendant que vous vous régalez avec du miel nous regardez j'ai une petite merveille là avec Flavien depuis tout à l'heure on se régale parce que c'est excellent c'est de l'agneau de l'écorce et pour vous dire en fait on a fait plein de choses aujourd'hui on est exposant Alban je sais pas si c'est un voyage qui vous tente vous le voyez on a le drapeau derrière moi et voilà tout simplement c'est ça exactement les Matéi nous ont ouvert leur stand en fait c'est ça qui est assez incroyable on nous a fait goûter on est extrêmement bien accueillis et en fait leur spécialité ici ce sont les agneaux de lait qui sont en train d'être préparés ici et que vous avez donc la forme finale juste là et c'est quelque chose qui est absolument délicieux et je vais vous présenter Françoise donc qui nous a gentiment ouvert les portes de son stand alors Françoise dites moi l'agneau de l'écorce qu'est ce qu'il a de si particulier collez bien le micro en fait c'est vraiment l'agneau vraiment corse puisque c'est des races de brebis corse c'est à dire que c'est des brebis qui sont quand même assez j'ai fait pour la corse puisque chez nous vous savez qu'il y a beaucoup de flècheresse donc c'est des brebis qui sont habitués à être dans des conditions rudes en fait on ne les enferme jamais hiver comme été elles sont à l'extérieur donc et sur qu'est ce que quel effet ça a sur l'animal il est c'est quelque chose qui est très doux au final il n'est pas très fort cet agneau oui parce qu'en fait il ne vient pas bretard ce qu'on appelle bretard c'est à dire c'est vraiment l'agneau de lait on le sort à 45 jours en fait encore ce qui se passe c'est que les gens quand on leur donne un agneau qui fait 8 kg commence un petit peu à dire ça sent le mouton donc voilà c'est vraiment l'agneau de lait nous il faut vraiment qu'il soit très petit pour que les gens l'apprécient et on a plusieurs manières de le cuisiner et c'est ce qu'on vient promouvoir au centre de la cuisine et justement il y a plusieurs manières alban et je vais vous donner faim je préfère vous prévenir je vais vous donner faim françois est ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez s'il vous plaît dans les bains marie et là alban préparez vous parce que vraiment c'est oui on va éviter de vous brûler pas la main voilà regardez voilà c'est le sauté d'agneau c'est à dire que les sautés d'agneau tout ce qui on met des côtes bien entendu le navarin tout ce qu'il ya nous le faisons en sauce donc c'est assez particulier on le fait au vin c'est à dire que c'est un peu je dirais le boeuf bourguignon comme vous le faites vous mais voilà c'est de l'agneau en sauce en fait avant c'était vraiment on le faisait pour noël et pâques c'est traditionnel chez nous mais pas de fête écoutez ça sent extrêmement bon alors je vous propose de continuer la dégustation c'est dommage parce qu'on a l'image mais on n'a pas les odeurs et effectivement vu comme ça ça a l'air je vous assure que que les odeurs sont à la hauteur des images ça sent terriblement bon et là regardez ça devient plus ça va plus incroyable de toute façon je vous préviens françoise qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a là c'est magnifique alors ça c'est les épaules des d'agneaux que l'on a fait au cou et ensuite que nous avons déglacé avec avec du miel bien entendu du miel corse qu'on a on a la chance d'avoir nos collègues à côté donc c'est du miel de châtaignier voilà donc nous avons fait des épaules au miel que nous proposons aussi à nous vendre aux gens qui viennent goûter nos produits et ici au sein de l'agriculture qu'est ce que c'est qui marche le mieux est ce que c'est vraiment l'agneau de lait sans hésitation alors ce qui marche le mieux il faut dire les choses comme elles sont c'est surtout le bac mais 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 pour vous sur 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 votre stand qu'est ce que de quoi les gens raffolent parce que tout a l'air excellent alors nous ils aiment beaucoup les côtelettes on peut on peut y aller si vous voulez on peut on peut y aller allons-y regarder montrer nous les côtelettes faut tout goûter en fait il faut pas se poser de questions au salon de l'agriculture quand vous y allez alors faites attention de vous faites nous faites pas mal quand même alors avant j'aimerais bien goûter mais c'est quand même des choses qui vont être vendues ça sent extrêmement bon vous voyez à l'image et c'est surtout extrêmement chaud donc mais pas me servir si vous voulez comme ça avec mes doigts j'y tiens un peu mine de rien vous nous bloquez on les fait à la planche on met bien entendu du sel du poivre et nous mettons un petit peu d'herbe du maquis dessus pour relever un petit peu la saveur et nous avons aussi je vais vous montrer dans le four les gigots oh là là ils sont magnifiques alban je vous assure que oh là là prenez un petit morceau alors je sais je sais que c'est quelque chose qu'on vous demande mais vraiment je peux pas le faire bon sinon je l'aurais fait il n'y a pas de souci mais je peux pas me servir comme ça avec mes doigts pour des raisons d'hygiène de sécurité et du fait que j'apprécie quand même un peu mes doigts même mais regardez j'ai un petit morceau juste ici mais non mais non regardez j'ai un morceau ici ça je vais le manger ça donc françois c'est l'agneau de lait c'est bien ça en fait c'est les gigots que vous avez vu qu'on fait effilocher et qu'on repose dans des sandwichs voilà c'est délicieux c'est incroyable avant je vous assure c'est incroyable donc venez vraiment venez 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 à ce stand parce que c'est délicieux c'est incroyable rafael c'est incroyable c'est bien mignon mais c'est à quel goût c'est bon oui oui bien sûr le goût que ça alors c'est vraiment c'est extrêmement doux la viande et filandreuse c'est ouais je sais pas en fait je manque de mots tellement c'est vraiment bon c'est vous dire j'en rajoute pas du tout et pourtant je suis pas un grand fan de viande mais celle là elle est vraiment elle est vraiment très très bonne et puis elle a du coup je vous laisse tranquillement faire prendre des notes pour nous venir après nous faire un rapport je vous laisse rafael rafael bardonat vous étiez accompagné de flavian bono on vous laisse tranquillement continuer d'arpenter les allées de ce salon de l'agriculture